Je sais pas si je suis la seule à qui ça arrive, mais ma mère, elle me donne souvent à ma très grande joie des vêtements qu'elle ne porte plus. Par contre, quand elle me voit les porter, elle me dit « Hey, c'est mon chandail! » et elle décide que c'est dorénavant son chandail préféré. En tout cas, imaginez sa tête quand elle a vu que je découpais sa chemise pour cette vidéo. C'est une blague, j'ai eu sa permission à condition de lui coudre des vêtements identiques s'il a besoin s'en fait sentir. Donc c'est ça, aujourd'hui, Thrift Flip ou Upcycling de la garde-robe de ma mère, je vais transformer deux pièces en vêtements que j'ai envie de porter un peu plus souvent. J'ai pris une chemise et une longue robe boutonnée devant, c'est des pièces assez basiques que vous avez peut-être déjà dans votre garde-robe ou sinon c'est des pièces que vous pouvez trouver facilement en prix-prix, si jamais ça vous tente de vous inspirer de ce tutoriel pour transformer vos propres vêtements. On va croiser les doigts pour que ce soit pas un échec total. En passant, je m'appelle Aliénor et puis ici sur ma chaîne, on parle de couture et de mode. Allez, c'est parti! La première pièce que je vais transformer est cette chemise en coton. J'adore la couleur bourgogne et le motif caroté discret. Le tissu est très fin et légèrement translucide. J'ai envie d'en faire un petit débardeur léger de style milkmaid. Pour m'aider à créer mon modèle, j'ai enfilé une brassière sur le mannequin. YouTube ne me démonétise pas s'il te plaît. Ouais, encore faudrait-il que ma chaîne soit monétisée. Et j'enfile la chemise par-dessus. Je trace les contours des armatures. Dans le dos, je trace une ligne droite. Voici ce à quoi je suis arrivée, je vais insérer des bonnets dans les U. J'ajoute des marges d'un centimètre pour les coutures et les ourlets. Je découpe le long des marges que j'ai dessinées. La chemise est pliée en deux pour que la découpe soit symétrique. J'ai aussi découpé les manches pour pouvoir en utiliser le tissu plus tard. Ensuite, je rabats les marges contre l'envers de la chemise, dans les U, et je les épingle en place. Je place la chemise sur du papier à patron et je trace la courbe du U pour patronner le bonnet. En haut, je trace une autre ligne courbe comme ça. J'ajoute des marges d'un centimètre le long de tous les côtés du bonnet. Pour donner de la forme au bonnet, je vais froncer le tissu en bas. Donc, je trace trois lignes verticales au milieu du patron et je découpe le tout. Quand je découpe le long des lignes, je laisse toutes les pièces attachées en haut complètement du patron. Je découpe pas jusqu'au bout. Je vais évaser le patron en me servant des points d'attache que j'ai laissés comme charnière. Je viens fixer le tout en place avec du ruban à désir. Je refais la courbe au bas du patron. Je découpe deux pièces symétriques pour les bonnets dans le tissu de la manche que j'avais découpé tantôt. Et voici toutes les pièces dont on aura besoin. Avant d'aller plus loin, je fais un point zigzag le long de tous les bords brus pour éviter qu'ils s'effilochent. Pour froncer le bas des bonnets, je vais piquer deux rangées parallèles de points longs juste ici. On voit pas très bien, mais ici, je tire sur les fils et je répartis les fronces le long du bas du bonnet. Je pose les bonnets endroit contre endroit dans les courbes des U avec des pinces. C'est pas évident de faire correspondre deux courbes différentes, il faut juste placer beaucoup de pinces ou d'épingles. Je couds à 1 cm du bord avec un point droit. Voici ce que ça donne. Je vais ourler tout le long du haut du débardeur en pliant le bord brus deux fois sur 5 mm. Et je vais surpiquer le plus près possible du pli. Maintenant, je mesure un morceau d'élastique qui va venir resserrer le haut du bonnet sur ma poitrine, donc l'élastique est légèrement tendu le long du haut du bonnet. J'en découpe un deuxième de longueur identique. Je fixe l'élastique aux deux extrémités du bonnet et je vais le coudre juste sous l'ourlet en l'étirant. Voici ce que ça donne. Maintenant, mon débardeur ne risque plus de me découvrir à un moment important. Pour les bretelles, je trace des bandes larges de 4,5 cm dans les chutes de la chemise. Je me sers du motif carotté pour me guider. Je découpe mes bandes. Là, je les coupe bout à bout. Et puis, je plie la longue bande que j'ai obtenue en deux, endroit contre endroit. Je pique à 1 cm du bord pour former un tube. Ici, j'attache une épingle à nourrice à un bout du tube et je m'en sers pour retourner la bretelle à l'endroit. Je repasse pour bien aplatir et je viens surpiquer le long du côté de la couture à 2 mm du bord. Je coupe la longue bande en deux. Ensuite, j'enfile le débardeur et je détermine où je veux placer les bretelles. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, mais s'il commence à dire des choses comme... Et puis, je pousse-tu jusque dans ta peau? Ben non! Euh... Allez chercher de l'aide et c'est mieux pour votre bien-être que vous vous débrouillez tout seul avec les bretelles. En tout cas, voici là où j'ai décidé de mettre mes bretelles, elles cachent mes bretelles de soutien-gorge. Je peux maintenant couper l'excédent et fixer les bretelles en piquant deux rangées de points droits. Je coude d'avant en arrière pour que ce soit bien solide. J'ai raccourci le bas du débardeur, je voulais me débarrasser de la courbe en bas de la chemise. Je vais aussi rajuster les côtés, je place des épingles là où je veux enlever de la largeur et je fais ça des deux côtés. Le débardeur est à l'envers sur moi. Je fais un trait pour relier les points où j'ai épinglé. Et je place des épingles perpendiculairement aux traits pour pouvoir les enlever facilement pendant que je coupe. Et je pique le long de mon trait avec un point droit. L'ajustement me plaît, alors maintenant je peux découper l'excédent tissu à 1 cm de la couture environ et piquer le long des marges avec un point zuggzag. Il me reste à ourler le bas du débardeur et c'est fini. La deuxième transformation est celle de cette longue robe de viscose. Elle est super jolie, mais les emmanchures sont toutes étirées parce qu'elle a été longtemps suspendue à un cintre. J'adore le petit motif fleuri et je veux garder aussi les boutons nacrés. La première chose que j'ai faite était de raccourcir le bas de la robe de 20 cm, donc je fais un trait tout le long du bas et je découpe. Je viens ourler le bas de la jupe en pliant le bord bruit 2 fois sur 5 mm et je pique près du repli. Ensuite, avec la robe sur le mannequin, je trace la nouvelle encolure et je m'assure de garder le bas de l'emmanchure parce que je vais rajouter des manches. Voici ce que ça me donne. Je découpe en laissant une marge d'un centimètre pour ourler, la robe est pliée en deux. Je replie le bord bruit 2 fois et je surpique comme j'ai fait pour le bas de la robe. Pour les manches, je trace celle d'une chemise qui me fait bien sur du papier. Je place mes doigts sur la couture et je glisse le crayon sous le tissu pour en marquer l'emplacement et je relis les points. Je viens égaliser la courbe et je raccourcis la manche à la longueur que je veux. Je trace aussi des marges d'un centimètre. Je découpe les manches sur le tissu plié en deux, la longue extrémité du patron et le long du pli. Je vais refermer les manches avec une couture anglaise, donc je commence par piquer la couture du dessous du bras envers contre envers à 5 mm du bord. Je repasse. Et puis je replie à nouveau le long de la couture endroit contre endroit. Et je pique à 5 mm du bord. Les bords brus sont enveloppés et ne vont pas s'effilocher. Je fais un ourlet le long du haut et du bas des manches. Encore une fois, le bord brus est plié de haut. Ensuite, j'attache la manche à ce qui reste de l'emmanchure en faisant correspondre les coutures à l'aisselle et je pique à 1 cm du bord. Pour que les manches restent en place quand je porte la robe, je découpe deux morceaux d'élastique de la longueur nécessaire pour relier l'avant et l'arrière de la robe par-dessus de mon épaule. Et je couds l'élastique au haut de la manche juste sous l'ourlet en étirant l'élastique. Et c'est terminé ! Alors voilà, c'était les deux transformations pour aujourd'hui. Je suis super contente du résultat. Ma mère aussi, c'est l'essentiel. Dites-moi laquelle vous avez préféré dans les commentaires. Je me sens un peu comme ci comme ça avec l'upcycling. C'est sûr, il y a des avantages comme les boutons qui sont déjà posés et les éléments originaux qu'on peut ajouter aux vêtements transformés. Mais en même temps, il faut trouver le moyen de contourner des obstacles comme des coutures gênantes ou le manque de tissu évidemment. J'ai beaucoup plus peur de ruiner un vêtement parfaitement correct en le coupant pour le transformer que de couper dans du tissu brut. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile. Si vous êtes inspiré à transformer vos propres vêtements, n'hésitez pas à partager les photos de vos créations sur Instagram en m'identifiant arrobasartisanalie pour que je puisse les voir. Et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. En tout cas, on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501